Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la démission de Samuel Eto'o rejetée par le comité exécutif et le refus d'Eto'o de prolonger le contrat de Rigobertsom. Alors soyez attentifs jusqu'à la fin pour ne rien rater. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Après l'élimination du Cameroun à la CAN 2023, le président de la Fédération Camerounaise de football a rendu sa démission. Selon un communiqué de la FECAFU, la démission de l'ancien attaquant des Lyons indomptables a été rejetée à l'issue des discussions entre les membres du comité exécutif. Au finish, Samuel Eto'o fils va poursuivre son mandat à la tête de l'instance dirigeante du football camerounais. Élu en décembre 2021, Samuel Eto'o poursuivra sa mission de développement du football à la base selon son programme qui avait obtenu l'approbation de l'Assemblée Générale. Le comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football, FECAFU, était réuni ce lundi 5 février 2024 à Yaoundé. De sources bien introduites, l'on apprend que lors de cette réunion du comité exécutif, Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de football, FECAFU, a décidé de ne pas prolonger le contrat de Rigober Somme, le manager sélectionneur des Lyons indomptables. Le patron de la FECAFU, a aussi demandé à chaque membre du COMEX de proposer le nom d'un entraîneur camerounais, apprend-on. Aussi, après l'élimination du Cameroun à la CN 2023, le président de la Fédération Camerounaise de football a rendu sa démission. Selon un communiqué de la FECAFU, la démission de Samuel Eto'o fils a été rejetée à l'issue des discussions entre les membres du comité exécutif. Au finish, Samuel Eto'o fils va poursuivre son mandat à la tête de l'instance dirigeante du football camerounais. Élu en décembre 2021, le double champion d'Afrique poursuivra sa mission de développement du football à la base selon son programme qui avait obtenu l'approbation de l'Assemblée Générale en 2021, conclut le communiqué, indiquait Actu Cameroun dans un récent article ce lundi. Ce lundi également, Actu Cameroun annonçait de source digne de foi, la non-reconduction du contrat de Rigobertson. Notre source informait que l'ex-capitaine des lions indomptables du Cameroun a sollicité l'intervention de Chantal Biya pour prolonger son contrat à la tête des lions indomptables. Par ailleurs, l'actuel manager sélectionneur des lions indomptables dit ne pas être responsable du fiasco de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Rigobertson, souhaite aussi, l'intervention du chef de l'état camerounais. Merci si vous êtes arrivé jusqu'ici, likez partagez et donnez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si vous êtes nouveau pour la suite. A très bientôt.